Bonjour, je suis dans la rubrique Ask Emna de la chaîne iSleep Space. Aujourd'hui, nous allons parler du teint. Comment puis-je choisir mon fond de teint en fonction de mon type de peau? Donc, pour choisir notre fond de teint, on doit d'abord connaître notre type de peau. Et pour ça, on va parler des peaux. Donc, les peaux, les peaux, les peaux, les peaux, les peaux. Elles sont de quatre types, disons. Il y a les peaux normales, les peaux mixtes, les peaux grasses et les peaux sèches. Les peaux normales sont les peaux idéales, les peaux parfaites. Elles ne brillent pas, elles ne sont pas sèches, elles ne sont pas raiches. Elles ne grattent pas. Elles sont très rares, mais elles existent. Il y a des personnes qui ont des peaux normales. Les peaux mixtes, par contre, sont les peaux qui ont tendance à regresser, à briller au niveau de ce qu'on appelle la zone T. Donc, c'est la zone du front, le nez et le contour de la bouche et le menton surtout. Donc, elles ont un excès de sébum qui fait qu'elles brillent. Les peaux grasses, par contre, sont des peaux qui brillent de toute la bouche. Donc, elles sont grasses dans le ghadout, dans le chanque, dans la jebine, dans toute la bouche. Elles sont très grasses. Les peaux sèches, par contre, sont des peaux chaihines. Le grain de peau est un peu raiches, il n'est pas souple, il n'est pas lisse. Elles ont tendance à faire tellement elles sont sèches. Il ne faut surtout pas confondre entre peau sèche et peau déshydratée. Une peau sèche est une peau qui est raiche. Une peau déshydratée est une peau qui est mal nourrie. Elle manque d'eau, elle manque de nutriments. Donc, je vais mettre la peau grasse, ou elle est mixte, ou elle est normale, tout en ayant cette sensation de tiraillement. Elle dit que ce n'est pas une peau sèche, c'est une peau qui est déshydratée. Donc, il suffit que vous avez tendance à briller, vous avez une peau mixte à grasse. Mais, si elle est en même temps, elle tiraille, ou elle t'aille, ou elle t'aille, elle est à la limite, c'est une peau déshydratée. Donc, on peut avoir la peau grasse et déshydratée, tout en ayant la possibilité d'avoir la peau sèche et déshydratée. Donc, la déshydratation n'a rien à voir avec le type de peau. Erika, c'est quelque chose d'autre. Il faut bien hydrater votre peau. Passons ensuite au choix du fond de teint. Quand on a la peau normale à grasse, il est préférable d'utiliser des fonds de teint qui sont fluides. Les fonds de teint fluides, maïsidouche, ils aïtoulouja, maïsidouche, ils encombrent les pores qui sont déjà dilatés, ou ils les empêchent de respirer. Donc, pour ça, on peut utiliser, par exemple, des fonds de teint kimahedea, le zéro défaut de la gamme studio, qui est un fond de teint kimachufu, qui est fluide. Donc, vous pouvez aussi choisir des fonds de teint sur lesquels il y a écrit « oil free ». Donc, ce sont des fonds de teint qui ne contiennent pas d'huile en plus. Maïsidouche, ils aïtoulouja. Généralement, ce sont les fonds de teint préconisés pour les peaux normales à grasse. Quand on a la peau grasse, il vaut mieux ne pas vraiment utiliser un compact. Rater le compact, il va obstruer les pores et il va les empêcher un peu de respirer. On dirait une sorte de masque comme si on a tendance à briller, à avoir une peau qui brille. Avec le compact, ça peut être très gênant et très désagréable. Contrairement aux peaux sèches, qui peuvent utiliser des compacts, leur peau va les absorber ou qu'il y a l'effet masque sur le rouge. Kimahedea, par exemple, le All-Over Cover Stick la gamme essentielle qui est un correcteur, une sorte de fond de teint compact. Comment faire en sorte d'avoir un fond de teint naturel qui ne peut pas avoir un masque sur la peau ou qui ne peut pas avoir un teint très bizarre. Pour ça, vous prenez vous choisissez le fond de teint l'ibish terzou, qu'il soit fluide, la compact, etc. Vous allez prendre les deux teintes qui se rapprochent, les qui tchoufouhom hakeya. Vous avez l'impression qu'elles se rapprochent à l'grhur de votre carnation. Donc, n'hésitez pas à vous choisissez ou vous avez les deux teintes qui ont l'hydroul comme l'hydroul par ça. Ensuite, vous allez venir à l'agradamteakum. Il ne faut jamais essayer votre produit pour le teint que ce soit à la dharyeddik ou à la hatta minhouniya. La peau du visage, la couleur de votre carnation au niveau de votre visage n'est pas vraiment la même. la m'harradamteakum la m'harradamteakum ou ajakum est complètement différent de votre de votre cou et de votre main. Que ce soit à l'agradamteakum ou à la mendekhal. Plutôt, les deux produits et vous allez mettre une petite touche hakeya ou à la fin une touche hakeya. Donc là, vous voyez une différence nette et très visible entre les deux teintes et les n'ont ce que vous allez faire c'est évidemment avec avec un kleenex ou quelque chose à l'agradamte vous allez le démaquiller et il y a l'écranation mteakum donc avec votre doigt au pinceau vous allez l'étaler de manière à voir comment ils se font avec votre peau avec votre carnation s'il correspond réellement à votre carnation donc voilà une différence entre le produit qu'on a mis et le reste du teint et le reste du visage voilà vous avez choisi un fond de teint qui correspond à votre carnation pour ce qui est des poudres de teint kif kif deux poudres qui ressemblent à votre carnation et pareil vous allez mettre une touche menhédi une touche menhédi vous allez la travailler sur votre visage et voir si elle correspond réellement à votre carnation voilà voilà pour ces astuces je vous dis à bientôt